... Je vais un peu changer l'ordre de ces deux dernières conférences. J'avais fait annoncer qu'aujourd'hui je parlerai de Saint-Irénée et, la prochaine fois, de Tertullien, et je vais inverser les choses, tout simplement parce que des incidents de biographie personnelle m'ont beaucoup dérangé ces temps derniers et ne m'ont pas permis de fignoler, comme je l'aurais voulu, le travail très difficile que représente une conférence sur Saint-Irénée et surtout sur la gnose dont il est l'adversaire. Quand je ne peux pas faire les choses à moitié, je préfère intervertir l'ordre des facteurs. Tertullien est, pour moi, plus facile. Alors, aujourd'hui, ce sera Tertullien et, dans trois semaines, je crois, je parlerai pour la dernière conférence de ce cycle que vous avez patiemment et vertueusement subi. Je parlerai de Saint-Irénée et des gnostiques du IIe et du IIIe siècle après Jésus-Christ, le début de la gnose chrétienne. Vous savez qu'il existe des clichés dont on n'arrive pas à se défaire, ce qui, d'ailleurs, est bien commode pour les professeurs qui donnent à leurs élèves à traiter du doux et tendre racine, qu'en pensez-vous ? Il existe de la même façon quelques épithètes collés à de grands écrivains, en particulier à Tertullien. Depuis Bossuet, on parle du grave Tertullien. Et cet adjectif noble, et je pense, dans certains cas, assez impressionnant, pour décourager une éventuelle lecture, le grave Tertullien. Alors, écoutez, je ne voudrais pas faire du mauvais esprit à l'égard de Bossuet, mais enfin, voici ce que je lis dans le premier traité qui me tombe sous la main. C'est un livre qu'il avait adressé à son épouse. Et voici comment il s'adresse à cette dame, chère entre toutes. J'ai estimé convenable, très chère compagne, dans le service du Seigneur, quant aux dispositions que tu auras à suivre après mon départ de ce monde, si je suis appelé à le quitter le premier, de les prévoir dès à présent, de m'en remettre à ta fidélité pour observer ce qui a été prévu. Pour nos affaires temporelles, en effet, nous nous donnons assez de mal et nous voulons qu'il soit pourvu à nos intérêts à l'un et à l'autre. Nous nous ordonnons des testaments à cet effet. Pourquoi ne devrions-nous pas bien davantage veiller à nos affaires divines et célestes dans l'intérêt de notre postérité, et léguer en quelque sorte un lègue par anticipation, une exhortation et un inventaire détaillé de ce qui lui reviendra en biens impérissables et à valoir sur l'héritage des cieux. C'est très grave, vous voyez ? Graouisse. Que Dieu t'accorde de pouvoir recueillir intégralement ce fidéicomie de mon exhortation. À lui, honneur, gloire, splendeur, majesté et puissance, maintenant et dans les siècles des siècles, de plus en plus graves. Graouillor, graouissimus. Voici donc ce que je t'enjoins. C'est qu'après ma mort, t'appliquant à la continence de toutes les forces dont tu es capable, tu renonces au mariage. Il ne m'en reviendra aucun avantage en dehors de celui qui en résultera pour toi. Du reste, aux chrétiens qui ont quitté ce monde, il n'est aucunement promis qu'ils seront rétablis dans la condition du mariage au jour de la résurrection, puisqu'ils seront transformés et revêtiront la chaste condition des anges. Dès lors, ils ne connaîtront plus aucun de ces tourments qui naissent de la jalousie de la chair. Même la femme qui, selon ce qu'on a prétendu, avait épousé sept frères successivement, n'importunera aucun de tous ses maris au jour de la résurrection. Et aucun d'eux ne l'attend pour la couvrir de confusion. Ne va pas croire que je te conseille de rester veuve dans l'intention de me réserver à moi seul les droits sur ton corps, parce que je me tourmenterai à la pensée d'être un jour méprisé. À ce moment-là, nous ne prétendrons pas faire revivre entre nous aucun de ces plaisirs dégradants. Ce ne sont pas des choses aussi futiles, aussi mentes que Dieu promet aux siens. Mais la ligne de conduite que je te recommande est profitable pour toi ou pour toute autre femme qui appartient à Dieu. Eh bien, c'est là une question qu'il est permis d'examiner. Certes, nous ne rejetons pas l'union de l'homme et de la femme. Elle a été bénie par Dieu comme étant la pépinière du genre humain. Elle a été inscrite dans ce dessin pour peupler l'univers et remplir les siècles, et donc permise. Mais, une seule fois, cependant, car Adam fut l'époux unique d'Ève. Et Ève, son épouse unique. Une seule femme, une seule côte. Faites le compte. Vous voyez que tout ça est très calculé, très mesuré. Il y avait toutes sortes de possibilités dans le squelette de l'homme, mais on n'en a pris qu'une. Donc, sans doute, chez nos ancêtres, et précisément les patriarches, existait le droit non seulement de se marier, mais même de contracter plusieurs mariages à la fois. En outre, ils avaient des concubines. Mais tout ça, c'était l'ancien régime. Et nous avons changé tout cela. Une femme, une côte. Le grave tertulien, s'adressant toujours aux femmes et parlant d'elles, dit encore ceci. Si la foi sur la terre était encore à la mesure du bénéfice qu'on en attend au ciel, « Il n'est pas une seule d'entre vous, sœur bien-aimée, qui du jour où elle aurait connu le Dieu vivant et pris conscience de sa condition, c'est-à-dire de la condition de la femme, loin de convoiter dans sa mise plus d'élégance, pour ne pas dire plus de vanité, ne préféra vivre en haillon, n'ambitionna plutôt la tenue du deuil, se présentant partout comme une Ève, pleurante et repentante, pour mieux expier et racheter par toute sa mise ce qu'elle tient d'Ève. La honte de la première faute et le reproche d'avoir perdu le genre humain. Tu enfantes dans les douleurs et les angoisses, femme, tu subis l'attirance de ton mari et il est ton maître. Et tu ignores qu'Ève, c'est toi ? Elle vit encore en ce monde la sentence de Dieu contre ton sexe. Vis donc, il le faut en accuser. C'est toi la porte du diable. C'est toi qui a brisé le seau de l'arbre, c'est toi qui est la première à déserter la loi divine, c'est toi qui a circonvenu celui auquel le diable n'a pas pu s'attaquer, l'homme, il n'y a pas pu, mais c'est toi qui es venu à bout si aisément de l'homme, pauvre Biquet, l'image de Dieu. C'est ton salaire, la mort, qui a valu la mort même au fils de Dieu, l'assassin de Jésus-Christ, c'est toi. Et tu as la pensée de courir d'ornementes et tuniques de peau. Et la suite est de ce type. Le grave tertulien, je ne sais pas si Bossuet avait tout lu. Le premier écrivain chrétien d'Afrique du Nord, le premier en date. Le premier tout court, je crois que ses classements n'ont aucun sens. Il y a eu Saint-Cyprien, Saint-Augustin. Tertulien, en tant qu'écrivain, est un personnage unique dans l'histoire des lettres. Et il est inimitable. Le prêtre tertulien, marié, et puis prêtre ensuite, c'est très à la mode, nous étonne. Le théologien tertulien nous surprend et l'écrivain tertulien nous comble. Le définir d'un mot, c'est un écrivain de combat. Le situer d'un mot en Afrique du Nord, plus précisément à Carthage. L'étiqueter d'un mot, un apologète. Le daté, fin du deuxième siècle, début du troisième, soit environ l'an 160 pour sa naissance. Et pour la fin, pour la mort, nous sommes encore plus incertains. On la situe très vaguement entre 220 et 240. C'est vous dire qu'en fait, on n'en sait rien. Avec tout cela, on n'a rien dit, mais l'approche de tertulien n'est pas facile. L'Afrique du Nord, au deuxième siècle, après Jésus-Christ, est un pays chrétien. L'évangélisation de l'Afrique du Nord est venue soit du Proche-Orient, soit de Rome. On ne sait pas d'où sont venus les premiers apôtres. Elle a dû se faire vers la fin du premier siècle, à partir des ports, bien sûr, notamment de Carthage. Avec au début, au début, un relais, les communautés juives de la diaspora, qui étaient déjà très implantées en Afrique du Nord. On en comptait beaucoup, en particulier dans les provinces de Proconsulaires et de Numidie. Et pendant près d'un siècle, la communauté chrétienne d'Afrique du Nord s'est développée obscurément, n'attirant pas les regards, à peine les sarcasmes d'un apulé, vous connaissez les métamorphoses, et de Fronton de Sirta, que vous connaissez peut-être aussi, car il a été le précepteur de l'empereur Marc Aurel. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. L'hostilité des milieux intellectuels, à l'égard de la communauté chrétienne, s'est répandie, on ne sait trop comment, dans la masse des Nord-Africains. Et le premier drame s'est produit en l'an 180, avec le martyr des douze habitants de Scylium, Scylium, S-C-I-2-L-I-U-M, une ville sans importance, dont on ne sait même pas de nos jours où elle se situait exactement. Les actes de ce martyr ont été gardés en latin, et ils nous permettent d'apercevoir une chrétienté d'Africains moyens, qui possédait les textes sacrés en édition latine, ce qui vous paraît tout à fait normal, mais ce qui prouve, étant donné la date, que ces textes avaient été traduits très tôt, et répandus avec abondance, puisque les habitants de ce tout petit bled, de rien du tout, possédaient la version latine, une des premières, du Nouveau Testament. le recrutement de cette petite communauté indigène était local, et prouve, par conséquent, que par osmose, par diffusion, il y avait, dans toute l'épaisseur, et jusqu'en bas de l'échelle sociale, une vie chrétienne importante. Dès lors, cette église d'Afrique du Nord va connaître, d'une manière particulièrement intense, le déchaînement des persécutions. On peut dire que la terre d'Afrique a ruisselé, plus qu'une autre, du sang des martyrs. Cela commence, encore une fois, en 180, à Scilioum. L'Afrique est, alors, une province prospère, riche en blé. Elle nourrissait l'Italie, et singulièrement Rome, par les convois de la nonne. et elle était, donc, riche en blé, en paysannerie très importante, très active, et aussi en cité. La population, telle qu'on peut l'estimer, groupait, alors, à peu près 6,5 millions d'habitants. Et la capitale, Carthage, comptait plusieurs centaines de milliers d'habitants. La paix règne généralement, sauf incident comme celui que je viens de rapporter. Et, en tout cas, la paix règne entre les différentes composantes de cette population. Des puniques, les Carthaginois, des berbères et des romains. Ceci, même avant le fameux édit de Caracalla, qui, en 212, a décidé que tous les habitants de l'Empire auraient renditre et prérogative de citoyens romains. Tout le monde vit en paix, sous la domination romaine, et s'en trouve bien. L'Afrique a été aussi bien romaine que l'Algérie a été française, dans une euphorie mutuelle tout à fait sympathique. Les diverses cellules de ce grand corps participent à la puissante vitalité de cette Afrique romaine. y compris les chrétiens, les communautés chrétiennes. Malgré les persécutions que j'évoquais tout à l'heure, les effectifs se multiplient. Témoins ce que dit Tertullien lui-même dans l'Apologie, qui est son ouvrage le plus connu. Il s'adresse aux païens qui persécutent les chrétiens et il leur dit les chrétiens, les païens se sentent envahis, menacés par ces chrétiens. Il y en a partout. En effet, dit Tertullien, la ville, s'écrit-on, est envahie jusque dans les campagnes, dans les bourgs fortifiés, dans les îles, il y a des chrétiens. Tout sexe, tout âge, toute condition, tout rang social, même, passe au non-chrétien et l'on s'en afflige comme d'un dommage. Envahissement des chrétiens, pullulement des chrétiens à l'affolement des païens. C'est beaucoup plus net en latin. Permettez. Obsessam oquiferantur kiwitatem. Obsessam. La fièvre obsidionale a été ressentie par les païens qui se sentent envahis de l'extérieur et de l'intérieur. Ça grouille, ça surgit de partout les chrétiens. Obsessam oquiferantur il crie qu'ils sont assiégés et envahis par les chrétiens. Inagris, in castellis, in insoulis, christianos. C'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus expressif. Omnem sexum aetatem condicionem etiam dignitatem transgredi ad hoc nomen quasi detrimento maient. Et dans un autre texte écrit un petit peu plus tard que j'aurai l'occasion de citer tout à l'heure encore une lettre envoyée à un proconsul de peu d'importance nommé Scapula. Tertullien dit ceci « Que feras-tu ? » Scapula avait comme beaucoup d'autres de ses confrères lancé quelques persécutions contre les chrétiens et Tertullien naturellement lui en fait reproche et lui dit ceci « Que feras-tu de tant de milliers d'hommes de tant de milliers de femmes de tout âge de toute condition qui présenteront leurs bras à tes chaînes ? Combien de bûchers combien de glaives il te faudra que de souffrance pour Carthage quand chacun reconnaîtra parmi les victimes des parents des voisins des hommes et des femmes peut-être de ton rang des personnages de la plus haute distinction des proches ou des amis de tes amis. » travers cette prose enflammée vous voyez quand même il ne pourrait pas le dire s'il n'y avait pas en effet cette prolifération si j'ose dire de chrétiens pullulement des chrétiens le nombre augmente et la qualité il y a des chrétiens de toutes les classes sociales après les ou-milliores il y a les bourgeois la bourgeoisie avec ses richesses sa culture s'intéresse se rapproche du christianisme et si tous ne se convertissent pas il y a beaucoup d'intérêt population variée population chrétienne variée donc dans son recrutement très unie par sa foi et par sa langue c'est très important cela le latin bien sûr c'est une langue de dans cette artrique du nord où l'on parlait plusieurs langues il y avait les langues indigènes il y avait le punique encore très vivace il y avait le berbère il y avait le grec à la même époque la langue de culture à Rome était le grec et en afrique du nord où l'on est multilingue et où tout homme cultivé possède parfaitement le grec et le latin tertulien tertulien et son exemple a été suivi a choisi le latin pour la réflexion philosophique théologique dont il est l'initiateur je vous ai dit c'est le premier écrivain en date en afrique du nord premier écrivain chrétien le latin est une langue de culture de civilisation de domination elle va devenir langue de christianisation et c'est ainsi que tertulien intéresse beaucoup de philologues et de littérateurs indépendamment de ce qu'il dit car c'est le premier témoin de la latinité chrétienne et s'il en fallait une preuve supplémentaire je rappellerai que ici à l'institut cette année où nous avons inauguré une chaire de latin chrétien qui est confiée à monsieur Martin et bien monsieur Martin explique à ses étudiants l'apologétique de tertulien c'est le premier texte que nous ayons de latin chrétien premier document unité donc procurée par la langue et je vous disais tout à l'heure que vous comprenez pourquoi ce n'est pas par hasard que ces textes sacrés initialement écrits en grec en araméen ou en hébreu ont été traduits très vite en latin si tertulien au sommet de la hiérarchie littéraire s'exprime dans ce latin l'évangélisation s'est faite également en latin les premiers documents traduits les premiers documents que nous avons perdus depuis sauf quelques documents quelques traces ont été du nouveau testament l'ancien testament ont été traduits en latin et diffusés comme je vous le disais puisqu'on en a surpris l'existence entre les mains des martyrs des humbles martyrs de Scillium dès 180 pour que ces éditions étant donné la difficulté la lenteur de ces publications à l'époque de manuscrits aient pu atteindre ce petit bled vous voyez comme on a commencé tôt l'unité de cette église d'Afrique du Nord se fait aussi autour de la hiérarchie ecclésiastique une le premier concile africain local a eu lieu vers 210 220 et il rassemblait 70 évêques d'Afrique du Nord 70 évêchés et un autre concile une cinquantaine d'années plus tard vers 280 à peu près groupait 90 évêchés vous voyez ça va vite mais bientôt les malheurs vont s'abattre sur cette église d'Afrique tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur une chrétienté les moindres les persécutions ceci à partir du troisième siècle mais ça a commencé vous voyez dès 180 c'est une petite persécution c'est un c'est un signe qui va venir mais ça va redoubler pardon dès le milieu du deuxième siècle excusez-moi et puis les pires de ces malheurs ce sont les schismes qui à partir du quatrième siècle vont déchirer l'église d'Afrique du Nord d'une manière cruelle dramatique le donatisme et bien sûr l'arianisme et l'église qui avait commencé si tôt si drue si bellement va se trouver blessé déchiré ensanglanté ensanglanté par les persécutions déchiré par les schismes avec un rétablissement procuré par la reconquête des troupes de Byzance qui vous le savez sans doute ont débarqué en Afrique du Nord pour rétablir l'ordre troublé par tout cela sous les ordres du général Bélisère et en effet au concile de 534 l'église d'Afrique du Nord comptait 230 évêques mais l'occupation de Byzance a été provisoire et cette malheureuse province a ensuite été livrée au vent de sable venu du désert les Arabes et là tout est fini au 8ème siècle il n'y avait plus que 30 petits évêchés pauvres dispersés c'est alors l'exode l'exode forcé des clercs et des laïcs romanisés ceux qui ont pu s'embarquer ont trouvé refuge sur les côtes nord de la Méditerranée les autres ont été massacrés ou convertis de force à l'islam et ce sera la lente et inexorable asphyxie du christianisme en Afrique du Nord jusqu'à Charles X seuls survivront dans des infractuosités de rochers le long de la côte quelques petits groupuscules chrétiens tertulien se situe dans la toute première jeunesse de cette chrétienté d'Afrique nous savons peu de choses de sa biographie quintus septimus florence tertulianus est né donc à Carthage vers l'an 160 nous disais-je tout à l'heure dans une famille païenne son père était centurion c'est-à-dire base officier dans l'armée proconsulaire un officier des troupes coloniales et il a reçu une éducation très très poussée outre le latin et la rhétorique latine il a appris bien sûr le grec mais aussi la philosophie la médecine et le droit et sans doute a-t-il exercé un temps la profession de jurisconsulte et d'avocat toute son oeuvre tend à le prouver il a fait un stage à Rome en tant qu'étudiant en droit et il a mené à Rome la vie du jeune étudiant et nous savons par les confidences de saint Augustin que cesse beau dire dans les plaisirs de Rome quand on est étudiant ça n'était pas mener une vie triste à ce stade de sa formation arrêtons-nous un peu pour constater que ce fils de fonctionnaire romain qui doit tout à la séculaire colonisation romaine en Afrique du Nord nourrit un patriotisme africain qui lui fait adopter Carthage comme sa patrie et évoquer les fastes de cette cité punique d'avant la conquête romaine curieusement prendre le parti de Didon contre ce séducteur venu d'ailleurs est né et tout ce qui peut naturellement derrière cette métaphore et cette fiction poétique s'attacher à ce patriotisme africain pré-romain tout cela n'est pas sans nous rappeler des ingratitudes plus récentes avocats il a fait de il s'est fait de hautes et intéressantes relations puissantes aussi écrivain mondain dans ses débuts il a écrit comme Balzac un ouvrage sur les avantages et les inconvénients du mariage un livre frivole amusant sur un sujet dont le comique est inépuisable il a du succès des amitiés des appuis qui plus tard malgré des imprudences et des provocations incroyables qui eussent été mortelles à tout autre lui garderont le garderont pardon de l'arrestation et du et du martyr si bien qu'on peut dire qu'à cause de ses débuts d'avocats mondains il verra toute sa vie la palme du martyr lui échapper et c'est alors qu'il se convertit la date et le mode de cette conversion ne nous sont pas connus tout ce que nous savons c'est que les raisons de cette conversion ne furent pas intellectuelles on pense bien sûr nous avons déjà rencontré cette année ensemble quelques conversions notables et si on se réfère à saint justin et à tant d'autres qui se sont convertis eux aussi l'itinéraire était tout autre c'était des philosophes qui avaient comparé les divers systèmes et conclu en faveur de la nouvelle doctrine tout bien pesé le dogme et la vérité chrétienne leur apparaissaient préférables il semble que les raisons de Tertullien étaient toutes d'autres et que en premier lieu les causes de cette conversion furent l'exemple fourni par les martyrs durant leur torture qui les avocats vous savez accompagnent souvent leurs clients condamnés et condamnés jusqu'au lieu du supplice et un avocat sait ce que c'est que la mort dans les tortures et bien l'avocat Tertullien a été stupéfait fasciné par la fermeté surhumaine inexplicable bouleversante la joie la lacrité surnaturelle de ces chrétiens torturés qu'est-ce qui pouvait leur donner une telle résistance pourquoi ce comportement exceptionnel il faut rappeler que c'est de lui qu'est la fameuse formule qui clôt son apologétique c'est même est sanguisse christianorum c'est de lui et peut-être est-ce une confidence je retiendrai aussi comme probable confidence ce qu'il écrit à ce fameux capoulas proconsult tortionnaire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure il lui dit ceci devant la constance de nos martyrs chacun se sent saisi d'une inquiétude en lui s'allume le désir de chercher ce qui est la cause de cette constance et une fois qu'il a connu la vérité il l'embrasse aussitôt lui-même dans ce plaidoyer il me semble que le repli de cette phrase recèle aussi une confidence d'après ce que nous pouvons savoir un autre texte nous donne une autre une autre raison de sa conversion il semble que ce qui l'a aussi frappé ce sont les séances d'exorcisme auxquelles il aurait assisté autre origine de cette conversion je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances d'exorcisme pour ma part ce que j'ai vu dans ce domaine ne m'a pas du tout laissé cette impression mais Herculey a dû trouver des exorcistes remarquables et vous verrez tout à l'heure qu'il était très sensible à ces réalités je voudrais vous montrer où il a trouvé cela c'est dans l'apologie l'apologétique chapitre 23 pour ceux qui possèdent ce texte les démons qui ont élu domicile dans les patients de ces séances d'exorcisme tout l'empire et tout le pouvoir que nous les chrétiens nous avons sur eux les démons tirent sa force de ce que nous prononçons le nom du Christ et de ce que nous énumérons tous les châtiments qui les menacent et qu'ils attendent de la part de Dieu de par le Christ leur juge craignant le Christ en Dieu et Dieu dans le Christ ils sont soumis aux serviteurs de Dieu et du Christ les exorcistes aussi au seul contact de nos mains au moindre souffle de notre bouche effrayés par l'image et la pensée du feu qui les attend ils sortent même du corps des hommes obéissant à notre commandement à contre-coeur et plein de douleur honteux surtout de votre présence votre c'est les païens et les démons dit tertulien n'est-ce pas ils sont tout à fait ennuyés ils sont obligés de sortir de leur colonie païenne devant les autres païens ils sont gênés de cette humiliation qui les prend là ils ne peuvent pas résister croyez-les les démons et ils s'adressent aux païens quand ils disent la vérité sur eux-mêmes puisque vous les croyez quand ils mentent personne ne ment pour se déshonorer mais plutôt par vanité aussi croyons-nous plus volontiers ceux qui font des aveux à leur détriment que ceux qui nient pour leur propre intérêt or les démons sont obligés par les exorcistes de confesser qu'ils sont des démons et des êtres impurs et abominables ça fait partie du rite de l'exorcisme enfin ces témoignages de vos dieux ont coutume de faire des chrétiens ces témoignages de vos dieux faux dieux démons ont coutume de faire des chrétiens vous voyez c'est encore une confidence c'est le plus souvent en les croyant que nous croyons aussi en dieux par le christ puisque ce sont eux qui enflamment notre foi les démons en cours d'extraction ce sont eux qui enflamment notre foi dans nos écritures ce sont eux qui affermissent la confiance que nous avons dans nos espérances c'est tout à fait étonnant les démons sont les premiers apôtres qui par l'obligation où ils sont de confesser la vérité du christ qui est plus fort qu'eux qui les fait sortir convainc les témoins de la puissance au nom de laquelle ils sont ainsi exorcisés vous les honorez même continue-t-il en s'adressant aux païens vous les honorez ces démons autant que je sache en leur offrant le sang des chrétiens ils ne voudraient pas vous perdre vous les païens qui êtes partout si utiles si zélés pour eux les démons quand ce ne serait que pour ne pas être mis en déroute par vous-même devenus chrétiens un jour révolte des anciens païens contre leur maître si devant un chrétien qui veut vous prouver la vérité il leur était permis de mentir et bien devant ce combat où l'homme de dieu s'approche du possédé et où les démons ricanant bavant crachant de rage et bavant la vérité malgré eux au nez de celui qui les chasse Tertullien a été extrêmement impressionné et il semble bien que cela était un agent déterminant de sa conversion la certitude en tout cas c'est que en l'année 195 il entre dans la communauté chrétienne de Carthage et que il se marie ce qui d'après ce que nous avons vu tout à l'heure semble avoir été une dure nécessité devient-il ensuite prêtre et bien les érudits en discutent je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est ce que l'on dit généralement nous n'avons pas de preuves absolues qu'il ait reçu le sacerdoce il n'agira pas en prêtre il parlera en prêtre mais comme le discours du prêtre et de l'avocat sont souvent semblables on ne peut pas sur un argument stylistique conclure à une réalité sacramentelle cela en tout cas n'influera pas sur son mariage sur sa carrière d'écrivain et c'est celle qui nous importe ici prêtre ou non tertulien est l'homme d'une communauté il prend part à toutes les crises il intervient et chacun de ses livres est un acte de guerre le ton belliqueux de tertulien et bien en voici un exemple j'ai délibérément écarté une lutte ouverte en annonçant un simple exposé mais si au passage il s'en prend quelques adversaires on verra tout à l'heure lesquels si au passage l'indignité mérite d'être prise à partie ce ne sera pas une attaque conduite d'une main légère imagine lecteur un simulacre d'engagement avant le vrai combat j'indiquerai les coups sans les enfoncer si l'on rit parfois c'est le sujet lui-même qu'il méritera bien des idées doivent être combattues de cette façon le sérieux les valoriserait je trouve ça merveilleux pardonnez-moi mais j'ai un triste passé de polémiste quelquefois je suis enchanté de voir que si le fils de monsieur Figuerin c'est là il comprendra il rapportera ça à son père bien des idées doivent être combattues de cette façon par le rire le ridicule le sérieux les valoriserait la vérité peut rire car elle est heureuse elle peut se moquer de ses rivales car elle ne craint rien attention sans doute à ce que son rire ne soit pas ridicule en perdant de sa dignité mais partout il ne contrevient pas la dignité le rire est un devoir je vais donc commencer et il commence il s'en prend à des gnostiques je réserve la prochaine fois le soin de l'expliquer en plus en détail ce dont il s'agit le premier poète romain Enius s'était contenté de parler des immenses salles du ciel soit qu'il voulait désigner un endroit élevé soit parce qu'il avait lu dans Omer que Jupiter y festoyait en revanche que d'élévation surélevée d'élévation que de hauteur rehaussée de hauteur les hérétiques n'ont-ils pas dressé en l'air érigé étalé pour fournir un gîte à chacune de leurs divinités c'en est étonnant admettons que ce soit notre créateur qui y est aménagé en petits appartements les salles dont parle Enius il reste qu'avec toutes ces constructions superposées les unes sur les autres auxquelles chaque divinité accède par autant d'escaliers qu'il y a d'hérésie le monde est devenu un immeuble de location tous ces étages dans le ciel on croirait l'immeuble de Féliclès alors il faut savoir que l'immeuble de Féliclès était célèbre à Rome parce que c'était très exactement l'équivalent de ce qu'est à Marseille nous savons la maison du Fadar c'est le corbusier l'inventeur de la première tour là cela fait des petits et dans le quartier Montparnasse on vit à l'ombre de ce paroxysme de folie n'est-ce pas qu'est l'architecture des tours et bien il y en avait une à Rome c'était la maison du Fadar Féliclès et tout le monde s'en rigolait n'est-ce pas et pour Tertullien il semble que ce ciel aménagé par les gnostiques qui vous savez multipliait les intermédiaires entre dieux inconnaissables et nous les hommes avec des quantités d'entités intermédiaires des éons il y avait évidemment tout ce qu'il faut pour meubler les innombrables petits appartements d'une tour la maison de Féliclès c'est même là-haut où exactement je ne sais pas continue-t-il que loge le dieu des Valentiniens sous les dernières tuiles quand il considère sa substance il l'appelle éon parfait et quand il considère sa personne propator proarché et même butos et vous savez c'est de grec pour savoir que butos signifie l'abîme la profondeur ce qui pour quelqu'un habitant dans les hauteurs convient très mal ils le définissent comme un créé immense infini invisible et éternel comme si c'était fournir la preuve immédiate qu'il l'est vraiment que de le définir tel que nous savons qu'il doit être là c'est plus subtil et nous arrivons dans la logique l'histoire de Tertullien à partir de ce moment là pourrait s'intituler mes combats non pas mon combat mes combats la première bataille et bien il l'a livrée naturellement contre les persécuteurs de l'église contre les fonctionnaires de l'état romain tenus par leurs fonctions à persécuter les chrétiens tout bon fonctionnaire romain doit casser du chrétien ça fait partie des devoirs de sa charge de son devoir d'état de bon fonctionnaire et naturellement Tertullien essaye de leur montrer que ce devoir d'état est fâcheux la bataille le champ de bataille de ce combat là c'est le livre l'apologétique qui a été édité chez Budé donc à la portée de tout le monde et puis un livre qui malheureusement n'existe que dans une édition suisse donc chère et difficile à se procurer le ad nationnes un combat défensif dans le premier livre du ad nationnes contre les païens si vous voulez qui justifie les chrétiens des crimes prétendus au nom desquels avec bonne conscience de fonctionnaires on peut les persécuter là c'est une tâche d'avocat et puis la tactique de tout combat comporte aussi une contre-offensive et là Tertullien est à son affaire et dans le deuxième livre de l'ade nationnes le bouillant Tertullien non seulement justifie les chrétiens mais s'en prend à leurs adversaires les païens les dieux les rites les légendes païennes les lois impériales leurs agents d'exécution quel volet de bois vert et quel coup véhémence du style exaltation de la foi il redoublera ses coups quinze ans plus tard contre Scapula persécuteur banal si j'ose dire et tous ces écrits contre les persécuteurs sont beaucoup moins faits pour demander justice que pour promettre aux adversaires et spécialement à Scapula qui a le don d'exaspérer Tertullien de leur promettre la foudre du ciel je je m'arrête un tout petit peu à se traiter de l'ad Scapulam parce que vous allez voir il comporte des remarques qui peuvent vous intéresser à plusieurs titres vous savez que les principales reproches que l'on nous fait encore de nos jours et que l'on adresse aux chrétiens en général aux premiers chrétiens en particulier et peut-être aussi à certains d'entre nous c'est d'être les pourrisseurs du bel empire viril et romain et d'avoir je l'ai déjà fait allusion d'ailleurs à ce reproche étaient les comment dirais-je les agents de la décomposition de l'empire c'est le reproche de la nouvelle droite vous savez or lisez ceci de la bouche de Tertullien qui n'est pas spécialement un agent un chien couchant au pied des autorités le chrétien n'est l'ennemi de personne à plus forte raison du prince comme il sait que celui-ci est établi par son dieu il faut nécessairement qu'il le chérisse qu'il le respecte qu'il l'honore qu'il veuille son salut en même temps que celui de l'empire romain tout entier tant que le monde durera car l'empire durera autant que le monde nous honorons donc l'empereur comme il nous est permis de l'honorer et comme il lui est avantageux de l'être c'est-à-dire comme un homme qui est le second après Dieu quel sujet plus pacifique que les chrétiens et cependant si nous voulions une sourde menace qui laisse entendre que cette soumission est volontaire enfin qu'il ne faudrait quand même pas abuser deuxième intérêt particulier qui n'a pas dû faire un très grand plaisir à Scapula il était très difficile à Tertullien de s'adresser longtemps à quelqu'un avec bienveillance quand il était un adversaire vous savez que parmi les textes les plus classiques vous avez tous fait des versions latines là-dessus il est question de ces phénomènes qui annonçaient toujours les grandes catastrophes la mort de César avait été annoncée par des statues qui pleuraient des marbres qui suintaient des objets la terre qui tremplait des éclipses enfin la lune couverte d'une couleur rouge très impressionnant tout cela et ça faisait partie d'une sorte de genre littéraire c'est-à-dire ce qui annonçait les grandes catastrophes et bien la leçon n'a pas été perdue par Tertullien qui va énumérer un certain nombre de signes récents qui annoncent la grande colère du ciel par ceux qu'on persécute les chrétiens pluie dévastatrice feu suspendu au-dessus des murs de Carthage éclipse de soleil et alors ce qui est très amusant c'est que Tertullien ici retourne contre les païens leurs armes on attribuait aux chrétiens tous les malheurs qui arrivaient à l'empire pas du tout dit Tertullien vous persécutez les chrétiens attention voilà les signes qui prouvent que de grands malheurs vont fondre sur vous les signes sont là la raison c'est les persécutions des chrétiens à vous de réfléchir vous aurez été prévenus et puis il prend à partie ce qu'a pu là personnellement et il lui rappelle un certain nombre de faits qui peuvent intéresser ce magistrat romain l'un de ses collègues persécuteur de chrétiens il s'appelait Vigelius Saturninus a perdu la vue un autre Claudius Herminianus également persécuteur de chrétiens a été atteint de plaies affreuses où bouillonnaient les vers il a reconnu son erreur et il est mort presque chrétien et il continue Tertilien ce qu'a pu là est-ce que tu ne te sens pas très très un peu mal en ce moment je ne serais pas travaillé par la maladie or c'était vrai et il lui rappelle que cette maladie a commencé juste au moment où Scapula persécuteur relapse et obstiné avait livré aux bêtes un certain Mavillus martyr à Adrumet et cette idée que la Providence châtie les persécuteurs dans leur intégrité physique et dans leur corps est une idée évidemment peut-être pas très théologique mais enfin qui a une certaine pertinence et une certaine efficacité et que déjà on avait utilisé Joseph l'écrivain juif en particulier avait montré que Hérode Hérode était mort tombé en putréfaction rongé tout vivant par les vers décidément les asticots ont une valeur apologétique considérable affolé de souffrance et qu'il s'était suicidé pour mettre fin à ces mots insupportables de même Hérode Agrippa persécuteur des apôtres avait expiré lui aussi vous en doutez dévoré de vermine Pilate Ponce Pilate passait dans certaines traditions pour avoir été l'objet de telles infortunes il était devenu dit-on son propre bourreau son propre marié Pilate se serait suicidé et j'ai tenu en haleine il y a quelques années pendant une heure entière les étudiants de la maison en leur lisant les pages d'un autre apologète nommé Lactance qui a consacré un ouvrage entier des mortibus persecutorum à faire la revue d'anatomie la plus complète et la plus inexorable de toutes les infirmités effroyables qui avaient paraît-il atteint précisément les persécuteurs des chrétiens auprès de cette description de Lactance le tableau que vous avez peut-être vu à Séville au-dessus dans la chapelle où a été enterré Don Juan et qui s'appelle la charogne qui est verdâtre toute pourrissante et tout ébouriffée également de vermine apparaît comme une bleuette c'est tout à fait étonnant c'est un thème assez habituel et Tertulien naturellement ne s'en est pas privé au profit de ce capula le résultat pratique de ces attaques c'est que à ces volets de coups qui pleuvaient des mains de Tertulien sur les persécuteurs répondait un redoublement de persécution la tactique est brillante mais le résultat il est évident c'est qu'on n'a jamais autant torturé et bouillanté et empalé et crucifié les chrétiens qu'après les interventions de Tertulien les feux de la terre appelés par les feux du style de Tertulien ont dévoré les martyres la palme le résultat final donc c'est la palme des martyres procurée par les soins de Tertulien à tous ses frères pour nous l'avantage ce sont des ouvrages éblouissants que nous lisons assis et éclairés par les flammes des bûchers deuxième bataille de Tertulien comme adversaire les juifs le chant de bataille un ouvrage dont je ne ferai pas état ce soir le Adversus Judeos le texte le titre ne se traduit pas les raisons nous les connaissons bien parce qu'elles sont banales c'est pour ça que je n'assisterai pas les juifs se livrent alors de leur côté un ardent prosélytisme la prosélytisme des juifs de la diaspora qui voulait convertir au judaïsme les païens et qui faisait concurrence au christianisme si bien que nous avons là deux maisons concurrentes les prosélytes juifs et les apôtres chrétiens alors naturellement le heure se produit et il faut pour écarter les païens du prestige des juifs expliquer le vrai sens des prophéties du messianisme et la portée limitée et désormais périmée de la loi la troisième bataille livrée par Tertullien pour adversaire les gnostiques et les champs de bataille là vont être très nombreux car la gnose est polymorphe omniprésente et représente certainement la séduction la plus tentante pour un esprit philosophique qui veut comprendre le monde philosophiquement intellectuellement rationnellement sans rejeter la révélation je dis c'est une tentation ce n'est pas le chemin mais c'est une tentation qui est de tous les temps et qui est encore présente dans le nôtre tout le monde a entendu parler de Guénon et aussi pour ceux qui savent de cette forme particulièrement savante et redoutablement difficile qu'est la fameuse gnose de Prince Sotone et il y en a d'autres bien sûr c'est pas un public comme le vôtre que je l'apprendrai celle que Tertullien a connue peut être définie en attendant si vous voulez que j'en reparle dans quelques semaines et j'emprunte ici cette définition au spécialiste de Tertullien qui je dois tant de choses ce soir monsieur le père Braune il a défini comme ceci un effort doctrinal pour dissoudre un effort doctrinal pour dissoudre l'être du christianisme dans une métaphysique dualiste métaphysique latente ou exprimée dans beaucoup de systèmes philosophiques grecs et notamment celui de Platon Tertullien ne se perd pas au jeu se perdre au jeu des joutes métaphysiques c'est pas très gentil pour les métaphysiciens ne se livre pas au noble jeu des joutes philosophiques et métaphysiciennes il ne s'en prend donc pas si vous voulez au système proprement abstrait terriblement abstrait dégnostique mais à dégnostique à des individus qu'il a connus personnellement des personnages qu'il a rencontrés et qui lui ont paru menacer l'intégrité de la foi et pour nous lecteurs c'est beaucoup plus vivant passionnant et pittoresque bien sûr nous n'assistons pas à une réfutation académique magistrale d'un système difficile à discerner dans les vapeurs du passé mais nous assistons à l'éreintage d'un cuidame qui avait imprudemment offert prise à l'argumentation de Tertullien et qui était passé à portée de sa polémique le malheureux le voici sous nos yeux démantibulé déchiré déchiqueté on croirait lire du Léon Daudet ou du Léon Blois quel hachis le peintre Hermogène parfaitement inconnu à juste titre il n'a laissé aucune toile aucune croûte rien et il n'aurait pas laissé de non plus que ses confrères barbouilleurs du dimanche s'il n'avait fabulé sur la création qu'est-ce qu'il lui a pris ce jour-là et le voici en miettes mais grâce à lui le dogme de la création est défini au passage par Tertullien en termes superbes il fallait à Tertullien un détonateur un personnage qui l'agace Tertullien agacé commence à devenir enverve et une fois qu'il a écrabouillé son adversaire sur la lancée il devient un théologien génial et nous lui devons sur la Trinité grâce à Hermogène des pages fulgurantes qui sont sans aucun rapport avec l'imbécile qui est à l'origine de cette sainte colère une dame nommée Quintilla a prétendu que la foi suffisait et que c'était pas la peine de se faire baptiser la pauvre Quintilla nous lui devons à cette à cette brave fille Elle nous lave des fautes dues à l'aveuglement premier et nous libère en vue de la vie éternelle Un exposé sur ce sujet ne sera pas inutile Il instruira et les plus cultivés et ceux qui satisfait d'une croyance simple sans vérifier les arguments traditionnels gardent intact dans leur ignorance une fois éprouvée D'autant plus qu'une certaine vipère de l'hérésie caïnite récemment introduite ici en a séduit beaucoup par sa doctrine si venimeuse acharnée surtout à ruiner le baptême et certes c'est bien naturel le plus souvent les vipères les aspiques et les serpents voyons eux-mêmes recherchent les lieux arides et sans eau mais nous petits poissons à l'image de notre ictus Jésus-Christ nous ne sommes pas sauvés autrement qu'en demeurant dans l'eau où nous naissons aussi la monstrueuse Quintilla qui n'avait aucun droit d'enseigner savait très bien que sortir les poissons de l'eau c'était les tuer à la suite de cette introduction merci Quintilla nous avons des pages tellement belles sur le baptême qu'elles n'ont pris aucune ride et que telles qu'elles elles sont toujours de la plus rigoureuse et sublime actualité notre baptême est là le point de départ bien sûr c'est ces Quintilla qui chemin faisant d'ailleurs est de temps en temps histoire de remonter un peu le moral du lecteur et griffer et un petit peu de sang de Quintilla dans l'eau baptismale de Tertullien je vous disais qu'il faut quelquefois un sujet futile ou légèrement agaçant pour lancer le verbe mais en même temps le verbe au sens le plus logos du mot de Tertullien je vous parlais de Quintilla et tout à l'heure de sa femme il y a cette pauvre dame au début n'est-ce pas une côte une femme c'est vraiment vous savez la portion congrue n'est-ce pas et tout le long de son trait de cette lettre on lui explique qu'elle n'a pas besoin de se représenter le jour de la résurrection une fois ça va mais après et bien ce traité à son épouse se termine par des pages tellement belles que jamais même quand j'ai eu l'occasion d'adresser de nobles paroles matrimoniales à des responsables du MJCF je n'ai pas osé leur proposer ce texte extraordinaire de Tertullien à sa femme écoutez c'est le plus beau discours de mariage qu'on n'ait jamais prononcé quel couple que celui de deux chrétiens unis par une seule espérance un seul désir une seule discipline le même service tous deux enfants d'un même père serviteurs d'un même maître rien ne les sépare ni dans l'esprit ni dans la chair au contraire ils sont vraiment deux en une seule chair là où la chair est une un aussi est l'esprit ensemble ils prient ensemble ils se prosternent ensemble ils observent les jeunes ils s'instruisent mutuellement s'exhortent mutuellement s'encouragent mutuellement ils sont l'un et l'autre à égalité dans l'église de Dieu à égalité au banquet de Dieu à égalité dans les épreuves les persécutions les consolations entre l'un et l'autre aucun secret entre l'un et l'autre aucun faux fuyant entre l'un et l'autre aucun motif de peine c'est en toute liberté que l'on visite les malades que l'on assiste les indigents pour l'aumône pas de tracasserie pour le sacrifice pas de contre-temps pour l'observance des devoirs quotidiens pas d'entrave pas de signe de croix furtive de salutation inquiète de bénédiction muette entre deux psaumes et hymnes retentissent ils se provoquent mutuellement pour savoir qui chante le meilleur chant à son Seigneur le Christ se réjouit à cette vue et à ce concert il leur envoie sa paix là où deux sont réunis il est présent lui aussi là où il est présent le malin n'a point sa place telles sont les pensées que la parole de l'apôtre dans sa brièveté a confiées à notre intelligence rappelle-les à ton esprit au besoin qu'elle t'aide à éviter l'exemple que donnent certaines les chrétiens n'ont pas le droit de conclure autrement leur mariage et s'ils en avaient le droit il n'y aurait nul intérêt Amen Quatrième bataille de Tertullien contre les hérésies les hérésies foisonnantes organisées et prospères de son temps tels le martionnisme et le valentinisme Bataille et là ce ne sont pas des escarmouches comme celles que nous avons vues jusqu'ici mais une véritable bataille qui est rangée en plusieurs phases la première phase est à pourchant de bataille si je reprends toujours la même métaphore un traité intitulé le déprescriptionné héréticorum déprescriptionné héréticorum je explique tout de suite le sens de ce titre c'est pas très facile à traduire la prescription des hérétiques ça ne veut rien dire il s'agit en effet d'un procédé où là l'avocat tertulien utilise sa science juridique procédé de combat qui consiste curieusement à refuser la discussion sur le fond et refuser la discussion sur le fond paraît-il en termes de droit romain ça s'appelle la prescription il s'agit en effet de refuser à ces hérétiques de discuter sur le dépôt de la foi des écritures de leur interprétation cela dit tertulien appartient à l'église alors c'est pas la peine de discuter c'est comme ça parce que l'église dit que c'est comme ça et vous n'avez pas à y toucher c'est tout alors on va pas reprendre la révélation le dogme et les saintes écritures c'est à nous tous et ça suffit comme ça prescription mais et oui il y a toujours des gens qui ne courbe pas la tête vous savez dans le candide de Voltaire Pangloss est celui qui dit mais et bien tertulien ne ferme pas la porte à ce mai comme le derviche à Pangloss avec son mai tertulien accepte la discussion et nous arrivons ici à d'autres phases de ce combat contre les hérétiques avec les disciples de Martion les martionnites c'est son chef d'oeuvre c'est son chef d'oeuvre c'est un très gros traité cinq volumes considérables sérieux d'une théologie très sûre et c'est là que oui vraiment il est le grave tertulien la troisième phase du combat c'est contre les disciples d'un certain appel qui étaient les élèves de Martion et la quatrième phase et bien c'est avec les Valentiniens les Valentiniens c'est le seul traité qui est jusqu'à présent dans la collection des sources chrétiennes fait l'objet d'une édition extrêmement savante et très complète si vous voulez savoir en quoi consistait l'hérésie un peu lassante des Valentiniens vous lirez l'introduction ou les histoires ce sera un petit peu trop long et difficile j'ai encore tellement de choses à vous dire sur tertulien tertulien dans ses disputes contre les martionnites contre les appelliens contre les Valentiniens regroupe les erreurs dans de ces de ces de ces de ces de ces se présentent séparément et il les réfute avec des traités magistraux cette fois-ci il ne s'agit plus d'une qu'un tia ou d'un 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 hermogène qui donne matière à un bel accès de colère terminé par un petit traité sur un sacrement ou sur un détail encore que la trinité soit pas un détail le traité est léger assez court tandis qu'ici nous avons dans cette grande bataille rangée de Tertullien des ouvrages sur l'incarnation sur la résurrection sur l'âme qui sont construits gravement doctrinalement et qui sont des ouvrages de très haute théologie et cette série de batailles que j'évoque dans un lointain un petit peu nuageux mais je n'ai qu'une heure une séance pour parler de Tertullien cette série de batailles organisée contre ces hérétiques sérieux qui apportaient au dogme des doutes fondamentaux et bien ont été finalement cette bataille était victorieuse car aucune des sectes gnostiques combattues par Tertullien n'a réussi à s'implanter en terre africaine ces traités ont été tellement efficaces ces réfutations tellement claires ces arguments d'un tel poids que les gnostiques sont partis ils ont pullulés ailleurs mais pas en terre africaine Tertullien les a dissuadés force de dissuasion écrasés il n'y en a pas eu et ces traités constituent encore de nos jours une oeuvre doctrinale parfaitement lisible si on veut s'en donner la peine et utilisable telle qu'elle ça n'a pas pris une ride et il n'y a pas de modification simplement des explications bien sûr parce que c'est pas facile mais il n'y a pas de modification de vocabulaire importante à y apporter même si et peut-être parce que ces luttes ont été menées avec une intransigeance proche de la férocité les hérétiques sont pour lui des faussaires des usurpateurs des instruments de Satan tertulien exorciste rappelez-vous ses débuts rappelez-vous pourquoi il est venu là il a été exorciste des hérésies vous savez que le spectacle de ces hommes de dieu vainqueurs en duel du démon avec des formules imprécatoires et bien il a fait la même chose avec ces formules et ces traités imprécatoires et victorieux il a exorcisé la terre d'Afrique des démons gnostiques qui avaient commencé à s'y installer la fouria de l'exorciste tertulien a été victorieuse fils de militaire amateur de combat gladiateur du bon dieu voilà tertulien dans ce domaine là ne s'arrête pas sa fureur pugnace tertulien va continuer dans des domaines plus accessibles au commun des mortels ses séances d'exorcisme littéraire dans la vie quotidienne même tout simplement parce que à l'époque de tertulien il y a eu dans la mentalité des chrétiens des bons chrétiens un certain désarroi que l'on que l'on a connu périodiquement dans les premiers temps de l'histoire de l'église on attendait pour demain la parousie déjà dans saint paul il l'attend très vite et puis vous savez il est mort sans l'avoir connu et cela ne va pas sans lui inspirer certaines inquiétudes et certains arrangements et certains aménagements par la suite étant donné que certaines paroles de l'évangile cette génération ne passera pas la génération a passé et puis quelques autres et puis on attendait toujours la parousie le jugement dernier et elle ne vient pas nous on ne l'attend plus ou tout au moins on a dans les meilleurs cas l'idée que les délais sont indéfinis et on en a pris son parti mais dans ce temps là on était beaucoup plus impatients et on trouvait que ça n'en finissait pas et que vraiment la parousie alors que faire en attendant vous savez il n'y a rien de plus déprimant que l'attente quand on ne sait pas combien de temps elle va durer à quoi s'occuper quand on attend la parousie c'était la préoccupation de tous les bons chrétiens qui n'attendaient que ça mais en attendant que faire peut-on fréquenter les spectacles en attendant la reprise du travail le lundi matin on va au cinéma le dimanche en attendant la parousie peut-on fréquenter les spectacles est-ce qu'on peut participer à la vie publique la politique aussi c'est un bon divertissement ça occupe est-ce qu'on peut porter les armes exercer un métier ça c'est pour ces messieurs quand les dames attendent elles feuillettent des magazines chaque samedi vous savez le Figaro magazine féminin est le plus lu de tous les trois fascicules qui vous sont remis et ça fait rêver tous les dimanches comment s'habiller chapitres des chapeaux et oripeaux féminins alors la hiérarchie ecclésiastique installée pour éviter les heures avec les fidèles avait adopté un certain modus vivendi avec le siècle elle ne n'abdiquait rien elle ne niait rien mais elle comprenait une attente et les passe-temps en attendant tertulien lui radical les spectacles non ils sont contaminés par la religion païenne les colifichés féminins non ils sont suggérés par les démons il y a un traité entier que je n'ai pas le temps malheureusement de vous lire sur la toilette des femmes c'est tout à fait étonnant si j'ai le temps tout à l'heure en conclusion exercer des métiers non car on y fréquentera des païens des collègues de bureaux ou d'ateliers non défense d'être marchand d'idole et astrologue enfin là on comprend encore entraîneur entraîneur de gladiateur à ce moment là c'est une profession très très fructueuse très répandue manager si vous voulez non non car le cirque est un mauvais lieu bon pour les païens marchand dansant non alors ça en sert à encenser les idoles maître d'école non professeur de littérature non soldats non il n'y a rien de comparable entre le serment humain et l'engagement divin entre l'étendard du Christ et celui du démon entre le camp de lumière et celui des ténèbres une âme ne peut pas servir de maître Dieu et César donc rien à faire rejet de toute coexistence pacifique rupture radicale avec la société civile économique politique militaire évidemment il y a là un excès qui traduit un malaise le malaise que je vous disais tout à l'heure et en fait Tertullien à cette période de sa vie et dans cette extermination de tous les passe-temps les plus innocents à nos yeux ne se pas traverse une crise nous la soupçonnons sans pouvoir la définir car naturellement il ne s'en est pas confessé ce n'est pas une époque où l'on fait part de ses états d'âme et de ses recherches et peu à peu simplement nous assistons à l'évolution il se durcit et ses conceptions religieuses pratiques évoluent vers un puritanisme exaltés et morbides maladies ambitions déçues scandales ressentis devant la vie relâchée de certains fidèles impatience de la règle de foi imposée par l'église catholique et en revanche peut-être tentation de l'esprit d'indépendance qu'il tenaillait toujours et sollicitation de ce qu'on appelait alors déjà la nouvelle prophétie toujours est-il qu'il parle avec de plus en plus de sympathie de l'action de l'esprit saint dans l'église des prophètes des visions des extases et il loue les pratiques d'un ascétisme rigide en usage dans les communautés montanistes voici une nouvelle rencontre le montanisme et bien c'est la doctrine d'un certain montant pas Yves montant m-o-n-t-a-n qui était un prêtre phrygien assisté de deux prophétesses maximilla et prisquilla et qui prêchait le retour à la foi des premiers temps le règne du paraclet esprit saint le règne du paraclet est instauré dans les communautés qu'il a fondées car ce genre de personnages exaltés qui rejettent tout appellent à un ascétisme contre nature à toujours du succès et attire toujours un grand nombre de zélateurs et zélatrices rupture avec la société profane pratique d'une vie ascétique intégrale recherche du martyr attente de la parousie alors là on ne fait que ça attendre cette tension cette exaltation est contagieuse et s'isoler à quelques-uns dans un lieu écarté près d'un sanctuaire où il y a des apparitions pour attendre fièvreusement ensemble l'événement je crois que il pourrait se donner des adresses et ce mouvement est condamné en Orient parce que ça a commencé en Orient il est passé en Occident et il s'y est beaucoup répandu et tout cela est rempli de séduction pour Tertullien il n'y a pas là de caractère spéculatif philosophique vous savez que ce n'est pas ce qu'il préfère ce mouvement ne remet pas en cause les dogmes fondamentaux qu'il avait défendu il n'y a pas d'hérésie intellectuelle dogmatique c'est une religion de l'esprit qui s'accorde avec ses tendances profondes au rigorisme et à ce que j'ai déjà défini comme étant l'ancratique il ramasse tous les récits de visions d'apparitions qui sont colportées par la secte un peu comme ces gens sénistes du 17ème siècle vous savez qui se qui revendiquaient pour eux un certain nombre de miracles qui authentifiaient leurs options donc leurs doctrines la famille pascale ayant été en particulier bénéficiaires d'une certaine sainte épine qui avait guéri un membre de la famille pascale à la suite de quoi blesse pascale s'est établi un petit peu non seulement philosophe qui est admirablement mais un peu le pape du jansenisme mais vous savez que ça l'a entraîné que ça l'a entraîné quelquefois un peu trop loin et bien ces élucubrations cette mystique lyrique qui s'empare de certains philosophes certains esprits et bien c'est tout à fait ce que ce qui intéresse tertulien ça descend jusqu'à des détails étonnants la longueur de la jupe des femmes l'étoffe avec laquelle elles s'habillent leur 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 coiffure car elles pêchent contre lui celles qui accablent leur peau de drogue maculent leurs joues de rouge étirent leurs yeux avec du noir apparemment l'oeuvre pétrie par Dieu leur déplait elles blâment et critiquent en elle l'artisan de toute chose c'est critiquer en effet que de corriger d'ajouter surtout quand les ajouts sont pris à l'artisan adverse c'est à dire au diable qui pouvait en effet montrer à modifier le corps sinon celui dont la malice a ainsi aussi métamorphosé l'esprit de l'homme c'est lui sans doute qui a machiné de telles inventions pour porter en quelque sorte la main sur Dieu à travers nous j'en vois également qui je pense qui se teignent les cheveux au safran elles rougissent même de leur nation regrettant qu'on ne les ait pas fait naître en Germanie ou en Gaule aussi changent-elles de patrie par leurs cheveux mauvais très mauvais présage pour elles qu'une tête couleur de flamme de plus elles croient embellir ce qu'elles dégradent c'est un fait que la puissance corrosive des drogues nuit à la chevelure et que d'autre part l'application répétée de n'importe quel liquide même pur et la ruine assurée du cerveau de sorte que l'ardeur du soleil dont on a besoin aussi bien pour raviver que pour sécher les cheveux la trêve a-t-il jamais de pair avec un dommage la beauté avec des souillures une chrétienne mettra du safran sur sa tête comme sur un hôtel en quoi tout ce mal que vous vous donnez pour orner votre tête concourt-il à votre salut ne pouvez-vous laisser en paix vos cheveux qu'on voit tantôt attachés tantôt dénoués tantôt relevés tantôt tombants les unes ont la passion de les retenir en boucle les autres de les glisser libres et flottant avec une fausse simplicité vous y attachez de surcroît je ne sais quelle masse énorme de cheveux postiches cousus et entrelacés soit pour former un bonnet qui a l'air d'un fourreau pour la tête avec un couvercle au sommet du crâne soit pour s'étager par derrière sur la nuque façon admirable de ne pas se dresser contre la loi divine il a été dit que personne ne pouvait ajouter à sa taille vous vous ajoutez à votre poids en échafaudant sur votre nuque des espèces de brioches ou plutôt des bosses de boucliers si vous ne répugnez pas à leur masse énorme répugnez à leur souillure n'allez pas ajouter sur une tête sainte et chrétienne la dépouille d'une tête profane peut-être impure peut-être coupable et vouée à l'enfer d'ailleurs chassez loin d'une tête libre tous ces embellissements qui vous asservissent inutile de vous fatiguer à paraître en beauté inutile d'avoir recours aux mains les plus expertes à échafauder une chevelure Dieu vous enjoint d'être voilé pour éviter je pense qu'on ne voit la tête de certaines femmes je crois que même certains de mes un tel de mes confrères qui a l'habitude dans ces pages pieuses de temps en temps des indications sur ce sujet n'arrive pas quand même à cette véhémence mais il ne finira pas comme Tertullien car Tertullien vous voyez de plus en plus va critiquer la tolérance de l'église catholique à l'égard du costume des femmes du voile des vierges etc les catholiques par lui sont traités de psychiques et pour faire un mauvais jeu de mots mais qui vous mettra sur la voie d'un psychique retenez le préfixe psy et tout ce que ça peut comporter de péjoratif par une approximation il y a du péjoratif dans ce psychique car les vrais chrétiens pour Tertullien dans ce stade de son évolution sont pneumatiques c'est à dire sous l'influence du pneuma c'est à dire de l'esprit sous l'influence et la mouvance directe de l'esprit et à force de tirer comme ça sur la corde et bien il fallait bien fallu que ça casse et la rupture s'est produite vers 213 il y eut pour provoquer cette rupture quelques incidents futiles ou envenimés dont il a été le témoin évidemment indigné des soldats chrétiens ont accepté de recevoir une couronne de laurier la couronne de laurier prescrite pour la cérémonie militaire et religieuse à la fois qu'on appelait le donatioum c'était une cérémonie qui récompensait les vieux soldats et on leur donnait une récompense c'était une couronne en donnant des médailles mais ça s'accompagnait d'un sacrifice au dieu protecteur de l'armée romaine et naturellement les soldats chrétiens la pouvaient achopper fallait-il passer sur ce détail de la cérémonie ou s'y refuser certains fidèles d'autre part approuvés par de nombreux évêques toléraient et même admettaient la fuite en temps de persécution fallait-il affronter la persécution et l'éventuelle apostasie qu'elle risquait de comporter ou bien se mettre à l'abri le cas de conscience est à ce moment là très vivant et quotidien le nombre chrétien d'autre part accepte de se livrer à quelques mimiques ou à quelques complaisances qui les mettent en danger de pactiser plus ou moins avec l'idolâtrie dans la vie courante sans que ce soit le procès proprement dit du martyre éventuel de l'arrestation sous l'inculpation de nomen christianum mais dans certains cas il y avait peut-être des tolérances que l'église officielle admettait acceptait ou tout au moins ne disait rien c'en est trop pour tertulien et tertulien passe dans les rangs des montagnistes et naturellement comme il ne fait rien à moitié non seulement il devient montagniste à plein exercice mais il va se tourner à ce moment là contre l'église catholique dans laquelle dit-il on ne peut plus faire son salut il s'en prend à certains membres de l'église catholique un certain praxeas à qui il impute une doctrine erronée sur la trinité ce praxeas n'avait pas plus d'importance que théagène ou je ne sais plus hermogène dont nous parlions tout à l'heure mais là aussi à propos de ce praxeas jaillit un traité absolument éblouissant sur sur la trinité et qui lui reste sans aucune altération dogmatique tertulien est devenu montagniste dans la pratique il est passé à à ses exagérations manifestes mais quand il parle du dogme pas une erreur il s'en prend aussi à certains membres de l'église catholique qui qui autorise le remariage des veufs et des veuves d'où un traité des monogamia je ne traduis pas à certains membres de l'église catholique qui sont indulgents pour une certaine tolérance dans l'ascétisme alimentaire est-ce qu'on peut de temps en temps procurer une petite douceur pas tout à fait un péché de gourmandise mais enfin vous savez que les frontières sont toujours très mal définies dans ce cas là et naturellement tertulien implacable lance fulmine un traité des yeiunio sur le jeûne qui est son régime normal il s'en prend également à certains membres de l'église catholique qui accordaient une certaine pénitence aux adultères après après pénitence on les réintégrer dans la communion lorsque tout était en règle abomination et traiter des poudikitya sur la pudeur et tertulien s'enfonce dans des combats douteux vieillards apocalyptiques crachant le feu avec délice vomissant avec volupté tous ceux qu'ils considèrent comme des mous même Montand et les montanistes finissent par lui paraître tiède et voilà le comble le triste comble le schismatique devient schismatique dans son propre schisme et il entraîne des fidèles dans une aventure encore plus délirante que le montanisme et qui porte le nom évidemment de tertulianisme du schisme à la secte et cette secte des tertulianistes a vivoté pendant deux siècles mais oui avec de petits effectifs mais tout de même et elle a été ramenée à la grande église par saint Augustin qui a liquidé les séquelles de cet itinéraire aberrant curieuse destinée qui appelle quelques réflexions pour terminer si vous voulez première réflexion l'esprit d'indépendance poussée jusqu'à l'indiscipline a été aussi le moteur du schisme donatiste comme du schisme maximianisme qui se constitua à l'intérieur d'ailleurs du schisme donatiste curieuse similitude de ces schismes gigognes où le de plus en plus aboutit à un moins tragique l'excès de confiance en soi l'incapacité à se soumettre la propension et la prétention à détenir seul la vérité le goût de la chicane l'acharnement dans la discussion la haine de l'adversaire tous ces traits qu'on peut observer dans la carrière orageuse de Tertullien se retrouveront dans le mouvement donatiste la chaleur l'impétuosité du tempérament africain fournissent une première explication à cette ce comportement déjà saluste dans le jugurta pour les salustiens qui sont ici de gré ou de force je renvoie au chapitre 66 du jugurta de saluste jugurta notait à propos des numides qu'ils étaient portés à la sédition et à la discorde et des historiens modernes ont présenté les berbères comme d'éternels dissidents ils ont expliqué par cette attitude l'importance des des hérésies dans l'islam qui seraient là-bas particulièrement importantes je ne sais pas personnellement il y a de plus des traits de la mentalité religieuse propre à la mentalité punico-berbère chez Tertullien le peu de goût pour les spéculations intellectuelles et métaphysiques s'il n'avait pas voulu d'abord assommer Praxéas Tertullien n'aurait jamais rédigé un traité sur la trinité si Quintilia n'était pas passé à portée de ses griffes nous n'aurions pas le traité sur le baptême le christianisme pour lui ce sont d'abord des espérances spirituelles des exigences spirituelles beaucoup plus qu'un système organisé de dogme c'est un trait de cette mentalité deuxième trait c'est l'exigence monothéiste depuis longtemps la religion cartaginoise avait réduit le polythéisme phénicien et ceci est une spécialité de Carthage partout il y a eu des phéniciens le phénomène ne s'est pas produit mais à Carthage le polythéisme phénicien a été ramené à une monocratie divine au profit de Baal les autres divinités du panthéon phénicien ayant été par leurs soins subordonnées à Baal et de loin et de loin et ainsi le dieu des chrétiens de Tertullien Deus christianorum c'est le titre de cet ouvrage du père Braun qui est l'ouvrage le plus complet toutes 500 ou 600 pages bien serrées mais qui contiennent tout ce qu'il faut savoir sur Tertullien je n'ai rien inventé vous savez et le dieu Tertullien est essentiellement une religion du dieu unique vrai et unique et il paraît que là aussi je ne sais pas c'est une des raisons qui ont expliqué le passage facile des berbères au monothéisme islamique à la fois le sens d'un dieu unique et aussi alors après ce goût de la chicane et de la discussion qui se transforment en beaucoup d'hérésie et la toute puissance troisième trait n'est-ce pas de ce dieu personnel dieu doit être servi après des épreuves et ça c'est très curieux les épreuves ont été créées par dieu permises par dieu mais je dis bien créé par dieu le mal dans le monde existe pour être surmonté il sert de test et s'il n'y avait pas le mal les bons ne se manifesteraient pas et le mal a été inventé permis autorisé pour que les bons ainsi touchés fassent preuve de leur supériorité et de leur victoire et au bout nous arrivons à cette épreuve suprême qu'est le martyr le mal absolu la souffrance et la mort qui permet la victoire absolue la martyr on aime bien dieu dans cette perspective mais un dieu juste un dieu justicier un dieu justicier en colère de préférence un dieu terrible fascinant et redoutable en même temps fascinosus mais surtout tremendus et puis le quatrième trait de cette mentalité punico-berbère qu'on retrouve dans Tertullien c'est le goût de la démonologie rappelez-vous son goût pour les exercices les exercices il y a chez Tertullien un don ou un goût qui le porte à voir partout des démons la vie est pour lui une lutte constante perpétuelle avec des myriades d'anges déchus la première en poignade a lieu au baptême premier exorcisme la dernière victorieuse au martyr et la terre d'Afrique regorge de génies généralement malfaisants l'islam grouille de djinn surtout en Afrique du Nord ce pays est une terre d'élection de magiciens de sorciers et de sorcières comme le montre le contemporain et compatriote de Tertullien Apulé dont vous avez peut-être lu l'âme d'or et vous savez à quel point nous assistons à des innombrables scènes de magie et de sortilèges quoi d'étonnant que Tertullien ait baptisé si j'ose dire ces démons ces sorciers ces esprits de démons cinquième aspect de cette mentalité toute très particulière c'est un certain goût pour l'église une église de saint et de pur directement inspirée par l'esprit ce goût pour la prophétie survivait et survivra longtemps en terre d'Afrique ce goût pour une église d'élite une église de choc une église de sainteté a reparu avec les erreurs qui sont impliquées dans ce mot dans le donatisme et dans ce groupuscule qui a pris naissance dans le donatisme qu'on appelait les circoncélions les circoncélions qui étaient les loupards du bon dieu qui entraient dans les lieux saints cassaient tout ad majorem dei gloriam disait-il et avec la même impétuosité se rouaient aux martyrs des trublions inspirés en prise directe avec l'esprit qui les inspirait en bouillonnant goût de la prophétie de la chasteté paradoxale du martyr recherché jusque dans la pratique du suicide ou au moins un goût pour le martyr qui les menait directement au suicide le martyr considéré comme suicide enfin et dernier point qui n'est pas le moindre nous avons vu que Tertullien se sentait plus africain que romain le christianisme pour lui c'est un moyen de se sauver en faisant de l'anti romanisme pour lui le christianisme est barbare vous me direz que dans le Hatskapoulam tout à l'heure j'ai eu le contraire au Tertullien il n'en est pas une contradiction près et puis c'était un argument d'avocat et de polémiste mais la vraie pensée de Tertullien et qui va se développer en lui à mesure que le temps passe c'est que le christianisme est barbare que le paganisme est romain et tout symbole même vestimentaire lui est bon pour se désolidariser de Rome il y a de lui un traité intitulé des palios le palium qui est un vêtement grec et qu'il va préférer comme symbole à la toge romaine ainsi Tertullien l'homme Tertullien le théologien Tertullien s'enracine dans un un milieu dans une tradition quasi biologique qui se prolonge en constantes aventures spirituelles dans un certain type fougueux violent violence dans l'attitude dans l'écriture dans la foi violence ce qui n'est pas toujours péjoratif car à travers cet apostolat ces bizarreries le Tertullien violent apparaît comme un grand chrétien au moins la plus grande partie de sa vie comme un grand écrivain comme un admirable styliste comme un redoutable pamphlétaire genre dans lequel il excelle et c'est par cela qu'il nous séduit encore par sa violence à laquelle il doit ses meilleurs trouvailles de style et aussi ses meilleurs traités de dogmatique chrétienne le bouillant Tertullien je préfère cette épithète au grave Tertullien de Bossuet applaudissements applaudissements Merci.